Pendant que certains observateurs déplorent que le rapport de l'Inspection Générale d'État 2022 porte plutôt sur la gestion antérieure au CNRD et pourtant au pouvoir depuis bientôt deux ans, d'autres accueillent ce document avec beaucoup d'enthousiasme. C'est le cas du journaliste et activiste de la société civile, Moussa Iboune Conté qui soutient qu'un peine du rapport couvre la période du 22 janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et d'insister sur le fait que le rapport que j'ai en ma possession prend cette période-là en compte. En tout cas, ce membre du CNOSC Gééé salue la promptitude avec laquelle l'IGE a produit ce rapport. Selon lui, il prouve que les actuelles autorités accordent de l'importance à la reddition des comptes dans la gouvernance économique et financière d'un pays comme le nôtre. Par contre, ce que je déplore dans ce travail-là, il y a un amalgame qu'on fait entre le vérificateur général et les inspecteurs généraux d'État. Et de rappeler que dans d'autres pays, les deux fonctions sont séparées parce que le vérificateur général est censé même corroborer le travail que les inspecteurs généraux d'État font. Parlant du contenu qui fait état de 448 milliards GNF non justifiés, cela lève un coin du voile sur l'état de déliquescence de notre État, surtout sur le fait que les cadres guinéens n'ont plus peur et qu'ils deviennent incorrigibles, soutient-il. Et d'ajouter pour changer les choses que la seule façon de faire, il faut que la CRIEF accélère les procédures qui sont en cours pour que ceux qui sont là-bas soient situés sur leur sort et qu'on commençait à appliquer les peines. Et d'ajouter que c'est ce qui va dissuader les gens. Sauf que là aussi on est en train de traîner les pieds, il y a une lenteur, fait-il remarquer. Et comme si cela ne suffisait pas, toujours selon M. Comté, le pool des magistrats instructeurs et le parquet n'arrivent même pas à situer la responsabilité des uns et des autres en reconstituant des pièces comptables qui les compromettent. Ce n'est pas tout. Pour Ibboune Comté, actuellement, la CRIEF est incapable d'établir la culpabilité de ceux qui sont traduits devant cette juridiction spéciale si M. Comté prend soin de ne pas s'attaquer à la junte dont le CNOSC-G est décrit comme favorable, cette recommandation qu'il a faite n'est pas sans interpeller le pouvoir militaire. Depuis plus de cinq ans, la loi d'accès à l'information a été adoptée par le gouvernement des CHU et par la neuvième législature Je crois que tout est fait aujourd'hui pour que la Commission d'accès à l'information publique soit mise en place, rappelle-t-il. Avant de suggérer que les autorités actuelles fassent preuve de célérité pour mettre en place cette Commission parce qu'elle est censée doter toutes les entités des personnes morales qui bénéficient des subventions de l'État, logés dans chacune de ces entités, les conseillers chargés d'accès à l'information publique, demandés à toutes les régies de recettes de l'État, osés pas et épiques de se doter d'un site Web actualisé et d'être proactifs dans la publication des données comptables et financières. Et de plaider pour que le CNOSC-G et ses partenaires travaillent dans ce sens sur la base des normes professionnelles et des pratiques internationales reconnues par le gouvernement guinéen.